J'ai rencontré des difficultés matérielles mais comme tous les enseignants parce que j'ai dû utiliser mon matériel personnel qui était aussi le matériel pour que mes enfants puissent accéder également la classe à la maison enfin voilà donc ça je pense que c'est un problème universel c'est le bon fonctionnement du matériel et le débit aussi je n'ai pas pu faire de classe virtuelle parce que mon débit internet était trop trop défaillant pendant cette période de confinement les difficultés que nous avons rencontré je dis nous parce que mes élèves et moi sont de deux ordres la première et la plus importante est liée à l'accès inégal pour tous mes élèves en termes d'équipement ils n'avaient pas tous un ordinateur ils n'avaient pas tous une tablette ou un smartphone pour avoir accès à la classe virtuelle ou à l'ENT ou alors ils avaient un ordinateur mais un pour toute la famille donc l'ordinateur devait être partagé entre tous les enfants de la fratrie ou aussi avec les parents qui devaient s'en servir pour le télétravail donc il a fallu trouver une organisation par rapport à ce partage de l'équipement ou l'équipement insuffisant et la deuxième difficulté puisque Beaumont-Louéto est en milieu rural c'est l'accès à internet à une connexion stable pour toutes ces familles durant cette période ça a été assez compliqué et la principale difficulté c'était non seulement le suivi pédagogique mais surtout le suivi tout court donc comment va le jeune comment va sa famille est-ce qu'il est un moyen de se connecter certains élèves n'avaient aucune connexion alors soit parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur à la maison soit qu'il n'y avait pas de connexion internet dans le village la plupart des élèves travaillait avec leur téléphone portable alors ça il faut le savoir donc moi je de temps en temps ça m'est arrivé d'aller chercher des livres en classe d'imprimer des cours de donner des cours à un père qui venait en vélo au lycée parce qu'il n'avait pas de voiture et encore moins de connexion internet donc ça a été un moment où j'ai découvert encore plus les difficultés sociales d'une grande partie des jeunes qui sont au lycée notamment au lycée professionnel donc pendant cette période les conseillers principaux d'éducation les CPE ont appelé tous les jours les familles ils ont repéré les élèves qui ne se connectaient pas via Pronote au cours qui n'étaient pas là au cours pour connaître leurs difficultés donc quand il s'agissait de problèmes de code Pronote parents j'appelais l'administrateur réseau pour qu'il puisse résoudre les problèmes de connexion et parfois c'était des problèmes beaucoup plus importants des familles non joignables et des élèves qui n'avaient absolument rien pour suivre les cours pendant cette période j'ai utilisé mon matériel numérique personnel j'ai fait l'acquisition d'une webcam j'ai fait réparer mon ordinateur qui a été très sollicité pour tout le travail numérique produit donc c'est vrai que ça aurait été appréciable d'avoir des aides qu'on soit fourni que tout ce matériel là soit fourni qu'on puisse travailler alors pendant cette période et puis même maintenant qu'on puisse bénéficier de d'outils numériques performants et qui nous permettent de créer des vidéos qui nous permettent d'interagir enfin de communiquer avec les élèves donc la webcam pour tout le temps et puis dans les familles ça a été un petit peu les mêmes besoins ils sont équipés donc on travaille dans un milieu social très mixte donc on a des familles qui sont avec des difficultés et puis des familles qui sont beaucoup plus à l'aise on a de tout dans notre école et toutes les familles ont fait de gros efforts pour acheter des webcams pour suivre les classes virtuelles c'était important pour certains parents que les enfants ne se sentent pas sans la maîtresse ne puisse pas participer ils ont acheté des imprimantes parce que on envoyait des feuilles des lectures donc il fallait imprimer donc ils ont fait de gros efforts tous financiers pour pouvoir s'équiper il ya deux seules familles dans ma classe qui n'avait qu'un seul smartphone donc ça a été compliqué même si on pouvait faire nos petites applications c'était difficile et puis de travailler toujours sur le téléphone de maman ou papa c'est compliqué donc ce sont des enfants on se rend compte que quand on met un qr code en bas de la trace écrite ça peut être difficile encore aujourd'hui pour eux d'y accéder donc on se rend compte et le confinement l'a vraiment soulevé que ces familles là n'ont pas d'équipement et c'est compliqué pour eux d'être dans l'ère du numérique avec l'école